Ce matin, de réfléchir à cette question, qu'est-ce que le bonheur ? Quel bonheur nous est annoncé, promis, dans la Bible ? Alors je voudrais vous lire d'abord le premier des psaumes. Heureux l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pêcheurs, qui ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais qui se plaît dans la parole de l'Éternel et qui murmure sa parole jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussit. Tel n'est pas le sort de la méchanceté, elle est comme la paille balayée par le vent. Au jugement, la méchanceté ne se lèvera pas, ni le péché au rassemblement de ce qui est juste. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin de la méchanceté se perd. Je voudrais vous lire ensuite le psaume le plus connu de la Bible, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Et si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me protège. Tu prépares une table de réconciliation devant mes adversaires. Tu répands l'huile sur ma tête tellement que ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie et j'habiterai, je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Et enfin, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 5, ce qu'on appelle les béatitudes et qui sont en fait le début, l'ouverture du serment sur la montagne, de ce discours que Jésus propose au début de cet Évangile. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de vie juste, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de ce qui est juste, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra faussement toutes sortes de mal à cause de moi ? Réjouissez-vous et soyez dans la joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter, pour commencer à laisser résonner ces textes en vous-même, le psaume 84, les deux premières strophes de ce psaume, « Dans ta maison, je suis heureux, elle est le désir de mes yeux ». Sous-titrage MFP. 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 ... 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